Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne Calipeg Mini, votre studio d'animation 2D sur iPhone. Calipeg Mini est adapté de Calipeg sur iPad, dans une version plus petite, avec une interface un petit peu différente. Mais les deux applications sur iPad et sur iPhone sont très similaires, donc beaucoup de choses que je vais présenter ici sont présentées de façon plus détaillée dans la documentation de Calipeg iPad, à savoir la documentation écrite sur calipeg.com, et le guide complet en vidéo. Calipeg Mini est disponible sur l'App Store de votre iPhone en achat unique. La première chose que vous voyez en arrivant dans Calipeg Mini, c'est le studio, qui bien sûr est vide dans votre cas si vous venez de l'ouvrir. On reviendra en détail sur le studio un peu plus tard dans la vidéo. Et pour créer un nouveau plan, vous appuyez sur le plus ici. Vous pouvez créer un nouveau plan, une nouvelle scène ou un nouveau dossier. Ici, vous choisissez le nom, la taille, la durée, qui peut être changé aussi après, s'il y a plusieurs plans à créer, si c'est dans une scène ou non, c'est vraiment identique ici à la version iPad. Et je vais souvent répéter ça au fil du tutoriel. Ici, je vais donc créer un plan en 2000 x 2000 pixels. J'arrive dans ma toile ici, que je peux manipuler comme ça. Je peux faire un pinch pour revenir à la taille initiale. Et je peux directement ici choisir ma couleur et commencer à dessiner. Deux doigts pour revenir en arrière, trois doigts pour revenir en avant. On choisit la taille de la brosse ici. L'opacité est juste là. Pour choisir notre brosse, c'est sur ce bouton ici. Toutes les différentes brosses sont là. On a aussi les formes au-dessus, qui permettent de faire des lignes. De faire par exemple là, des tracés en main levée, formes fermées. Mais aussi de faire des droites, de faire des rectangles et des carrés remplis ou non. Pareil pour les ellipses et les cercles. Pour aller dans les paramètres des brosses, vous cliquez sur une des brosses. Et vous arrivez ici. Vu qu'il n'y a pas de gestion de la pression du stylet sur un iPhone, on a décidé de mettre un effilement avant et arrière. Donc juste pour vous montrer, s'il n'y en a pas, notre trait ressemble. Hop, il faut que je rechange pour le trait main levée classique. Notre trait ressemble à ça. Et par contre, si j'en ajoute, le trait va ressembler à ça. Ça va donc simuler en quelque sorte la pression au début et à la fin du trait. Au niveau du dessin, on peut donc dessiner au doigt ou avec un stylet comme ça. Vraiment les stylets les plus simples avec un bourron. Qui sont détectés comme des doigts par le téléphone. Dans le panneau des brosses, je peux aussi glisser comme ça. Pour pouvoir dupliquer, exporter, supprimer. Je peux créer une nouvelle brosse avec le bouton ici. Et ensuite aller faire tout ce que je veux dans les paramètres. Calipay Mini contient aussi des outils de sélection et de transformation. Donc là par exemple, je vais aller dessiner une forme comme ça que je veux transformer. Donc je peux taper ici. Et j'ai la brosse, la gomme, le pot de peinture, la transformation et la sélection. Là par exemple, je vais sur la sélection. J'ai accès à toutes ces options. Donc n'hésitez pas à scroller à chaque fois pour voir toutes les options. J'active l'éclair ici qui permet de faire en sorte que quand je sélectionne, j'arrive tout de suite en mode transformation juste après avoir sélectionné. Et je vais sélectionner ma forme ici. Que je vais pouvoir ensuite manipuler au doigt si je désactive cette fonction là. Et si je l'active, il faudra que j'aille forcément sur les petits points d'ancrage qui a autour. Une fois que j'ai transformé, je valide ma transformation. Et puis je peux repasser tranquillement à mon dessin. Et dans CaliPeg Mini, on a aussi mis le geste transformation à 4 doigts. Qui permet, même si on est en mode brosse ici, de faire un appui long comme ça. Et de transformer. Et ensuite relâcher pour valider. Dans la transformation, on peut aussi bien sûr transformer en perspective. Donc j'appuie ici et je passe en mode perspective. Vous pouvez explorer toutes les options de la sélection et de la transformation. Encore une fois, c'est très similaire à CaliPeg sur iPad. Et on va passer maintenant au fait de faire votre première animation sur CaliPeg Mini. Pour ça, je veux enlever mon dessin ici. Donc soit je peux passer sur la gomme et gommer comme ça. Soit je peux aller dans ce menu ici et faire effacer. Et ce menu là, c'est d'ailleurs ici que vous aurez les options de couper, copier, coller. Je repasse en outil brosse et on va faire une balle qui rebondit. Donc un petit exercice d'animation assez simple ici. Je dessine le premier dessin. Je passe à la feuille suivante. Ou à l'image suivante ici parce qu'il n'y a pas encore de feuille. Je dessine la deuxième et je passe comme ça de feuille en feuille. Pour jouer l'animation, j'appuie sur Play ici. Et ensuite, je peux bien sûr modifier la durée de mes feuilles pour changer le timing de mon animation. Juste un petit détail avant sur la timeline. Il faut bien se rendre compte que cet endroit ici, qui est donc l'endroit de l'image courante, reste fixe. Et c'est les feuilles qui vont bouger autour. C'est une logique différente sur iPad. C'est pour ça que je le précise ici. Donc là, ce que je veux, c'est aller sélectionner une première feuille là. Donc je double tape pour sélectionner, puis je peux étendre. Ici, je désélectionne en faisant un tap. Et je peux cliquer là pour voir à nouveau tout. Et je veux mettre à la fin ces deux feuilles là plus longues. Donc je fais un tap, puis tape glisser comme sur iPad. Pour sélectionner ces deux là. Et je peux ici ouvrir le menu des feuilles. Qui est extrêmement complet. On a vraiment mis toutes les options. Le petit i ici permet de voir les détails de ce que c'est. Et je vais donc définir la durée. Sur, allez on va peut-être même dire 3. Voilà. Et de cette façon là, j'ai changé le timing de mon animation. Quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, c'est le calque dessin justement. Donc là, il est fermé, mais je peux l'ouvrir en tapant dessus. Et je peux taper dans la timeline pour le fermer à nouveau. Et dans ce calque ici, on peut contrôler l'opacité générale du calque. Le fait de le voir ou non. D'activer l'onion skin ou non. Et on peut faire un appui long sur l'onion skin. Pour aller modifier les opacités des feuilles avant et feuilles après. Et on peut aussi retrouver toute cette partie onion skin dans les paramètres ici. Dans la partie onion skin. Et on peut aller tout paramétrer ici. On peut rajouter des feuilles avant, après, jusqu'à moins 8 et plus 8. Dans mon cas, je vais rester à moins 4, plus 4 par exemple. On peut changer la couleur des feuilles avant et après. Passer de couleur à images. De cette façon là, on voit les mêmes couleurs. Donc les bonnes couleurs du dessin en opacité réduite. Plutôt que de voir les couleurs au non skin. Ici, l'opacité est un peu forte. Donc je pourrais même décider d'aller faire ça comme ça. Et je repasse en couleurs. On peut aussi verrouiller l'opacité pour que tout soit tout le temps proportionnel. On peut faire le rendu devant ou derrière. Et on a bien sûr accès aussi au menu du calque qui lui aussi est très complet. Si je veux rajouter un calque, je tape ici. Et je peux ajouter un calque dessin, vidéo, audio, transformation ou groupe. Mais dans mon cas, ce que je veux faire, c'est dupliquer sans le contenu. Pour faire un calque couleur. J'appuie l'on dessus, je le place en dessous. Ce calque là, je vais l'appeler couleur. Et le calque au dessus, je vais l'appeler ligne. Et je vais aller ajouter la couleur à mon animation. Donc je retourne sur le calque couleur. Je choisis la couleur que je veux. Par exemple ici, un bleu. Je désactive l'onion skin. Ici, j'en ai pas besoin. Je sélectionne l'outil peau de peinture. Et je vais simplement aller taper ma couleur. Comme ça. Ici, je passe de feuille en feuille avec ces boutons là. Et je peux définir dans les paramètres, dans la partie flip, si je passe de feuille en feuille, d'image en image ou de marqueur en marqueur. Le plus souvent de mon côté, je passe de feuille en feuille. Et j'ai maintenant mon animation en couleur. La colorisation s'est passée facilement ici parce que j'ai fait exprès de faire des formes qui sont complètement fermées. Mais si les formes ne sont pas fermées, on va simplement rajouter des petits traits de couleur pour combler les vides. Et ensuite, le pot de peinture pourra remplir la forme entièrement. Quelque chose aussi d'important à savoir quand on utilise Calypeg Mini, c'est que là, je suis en mode vertical. Mais je peux aussi passer en mode horizontal. Avec mes différentes icônes qui vont passer dans l'autre sens. Et toute la timeline, cette fois-ci, qui ressemble un petit peu à une timesheet. Calypeg Mini est donc pensé pour être utilisé autant en vertical qu'en horizontal. Et on peut aussi d'ailleurs ici cacher la timeline. Et à ce moment-là, on a un flip de cette façon-là. Et le flip à trois doigts marche aussi. La timeline dans Calypeg Mini est complètement flexible. Dans le sens où vous pouvez par exemple sélectionner plusieurs feuilles là, les étendre. Prendre une feuille du calque du dessus, le passer en dessous. On peut aussi diviser les feuilles avec un geste comme ça, aux doigts ou au stylet. Et on a également toutes ces options en bas pour pousser les voisins ou non. Les options d'aimants, les options pour aller à la première image. Pour zoomer à un endroit spécifique, pour voir l'ensemble de la timeline. Je vous laisse aller regarder dans la documentation vidéo et écrite de Calypeg pour iPad pour avoir toutes les informations sur comment s'en servir. Ici c'était notre première animation, quelque chose d'assez simple. Mais on peut bien sûr faire des choses beaucoup plus complexes dans Calypeg Mini sur iPhone. Par exemple ici, ce plan a été fait complètement sur le téléphone, aux doigts et au stylet donc. Il contient bien plus de calques. Et si je veux voir la liste des calques, j'appuie ici. Ouvrir les calques. Et j'arrive sur le panneau des calques qui lui est consacré à voir uniquement la partie gauche de la timeline. Pour gérer tous nos outils ici, pour pouvoir aussi appuyer là et gérer les couleurs de nos différents calques. Il y a les couleurs par défaut ici. On peut en créer de nouvelles. Par exemple ici, je crée une couleur. Imaginons que je l'appelle ligne. Et je vais dire que ce calque là est ligne. Celui-ci aussi. Et que les deux là par exemple, seraient audio. Et de cette façon, je peux organiser mes calques. Vous avez vu ici que j'ai sélectionné mes calques en glissant comme ça. C'est également possible dans cette partie là. Pour faire quelque chose sur plusieurs calques à la fois. Il y a aussi un bouton pour sélectionner tous les calques. Un bouton pour coller des calques depuis un autre plan. Et on sort de cette fenêtre en glissant du haut vers le bas. Si je veux ajouter un marqueur sur ma timeline, je tape ici sur l'icône marqueur. Et je peux ajouter un point d'entrée, un point de sortie ou les deux à la fois. Ou ajouter un marqueur classique. Les points d'entrée et point de sortie permettent de définir la zone qui va être lue et exportée. Ici par exemple, j'ajoute un marqueur que je vais appeler 1 et que je vais mettre par exemple en rouge. Et maintenant j'ai un marqueur ici en bas de la timeline qui va rester lié à cet endroit spécifique de l'animation. C'est lié à la timeline et pas à une feuille en particulier. Pour le déplacer, je fais un appui long dessus et ensuite je vais le glisser où je veux. Et je peux aussi double taper dessus pour pouvoir changer la couleur, le nom ou le supprimer. On a vu ici des plans avec des calques dessin uniquement. Mais on va maintenant explorer les autres types de calques dans KaliPay Mini. On va commencer par le calque audio que vous voyez juste ici. Et ça va donner ça. Pour ajouter un calque son, on appuie ici puis ensuite ajouter un calque audio. Et depuis ce calque audio, on peut faire plein de différentes choses dont aussi enregistrer. Donc là je vais d'abord aller rendre muet ce calque là. Et ensuite enregistrer un nouvel audio. Blablabla, j'enregistre. Je peux changer le nom. Et maintenant je vois ici mon audio. Dans lequel je peux défiler. Je peux aller aussi couper par exemple ici mon audio. Le déplacer comme ça. Quand je sélectionne un clip audio, j'ai accès à son volume. Je peux le dupliquer. Je peux rajouter des fade in, fade out. Donc des fondus au début ou à la fin. Je peux aussi manipuler ici la hauteur de ces fondus. Et dans le menu, j'ai accès au volume de ce calque. Au fait de le rendre muet, je peux importer du son. Et j'ai donc toutes ces options ici. Au niveau du volume, j'ai donc le volume des clips. Le volume des calques. Et le volume du master ici qui est donc le volume de tout le plan. Et vous pouvez voir ici qu'en bas on a rajouté plein de marqueurs qui permettent de savoir à quel moment on doit dessiner quelle forme de bouche. Passons maintenant aux calques vidéo avec cet exemple d'une oie que j'ai animée. Ici j'ai importé une vidéo de référence d'une oie qui se balade sur un rebord. Pour importer une vidéo, on va ajouter un calque vidéo. Et ensuite on peut importer ici, soit prendre une vidéo, soit la chercher dans notre album photo ou dans nos fichiers. Là je vais supprimer ce calque là. Et donc j'avais ici mon calque référence. Mais je voulais animer par au-dessus. Donc pour avoir un peu moins de choses à animer, un peu moins de travail. J'ai décidé de rasteriser, donc de rendre, de faire un rendu de cette vidéo en pas de 2. C'est à dire de faire en sorte que j'ai un calque dessin avec des feuilles qui durent chacune 2 images. Pour avoir deux fois moins de choses à dessiner. Je clique sur rendre 2. Et là ça va me créer un nouveau calque dessin qui contient donc toutes ces feuilles en pas de 2. De cette façon là ici. Vous pouvez voir que chaque feuille dure 2 images. La vidéo est donc remplacée par ce calque dessin là. Et ensuite par dessus j'ai rajouté un calque groupe. Qui contient les bras du personnage. Une canne. Et un chapeau. Et ensuite j'ai été animé image par image. Tous ces éléments. Calipag Mini peut donc aussi être un outil pour faire du dessin et de l'animation par dessus des vidéos. Donc par exemple rajouter des personnages dans un décor. Ou alors faire de la rotoscopie, de dessiner autour de vous etc. Ou bien de transformer une oie en un petit monsieur comme ça. Et pour info si vous voulez créer un calque groupe. C'est possible à la fois ici. Donc en sélectionnant plusieurs calques. Et en ajoutant un calque groupe comme ça. Ou alors dans le panneau de calques ici. En en sélectionnant plusieurs et en ajoutant un groupe. Passons maintenant au calque transformation. Donc aux clés et aux courbes pour l'animation. Là on va dire qu'on va faire un petit personnage. Qui ressemble à ça. On va faire un double tap pour sélectionner cette feuille là. Là faire durer plus longtemps. Donc on va dire 24 images pour que ça fasse une seconde. Puisqu'on est en 24 images par seconde ici. Mais on peut le changer n'importe quand. Ce nombre là. Et je vais sélectionner ce calque. Même si ici j'en ai pas besoin. Parce que je peux rester comme ça vu qu'il y a un seul calque. Et aller ajouter un calque transformation. Et maintenant mon dessin. Mon calque dessin est dans un calque transformation. Et je vais pouvoir aller. Alors là j'ai la main comme ça. Qui me permet de ne pas transformer. Et de transformer juste le zoom. Donc je vais aller déplacer ici par exemple. A l'image 0. Puis à l'image 24. Le mètre là-bas. Et entre les deux le personnage va se déplacer. Et là encore une fois c'est exactement pareil que sur CaliPeg iPad. Je peux aller n'importe où dans la timeline ici. Modifier les courbes. J'ai aussi accès à une fenêtre de courbes. Avec toutes les données que je vais pouvoir utiliser. Je vais pouvoir changer aussi le type de tangente par exemple. Et revenir en arrière avec cette flèche. Pour soit faire de l'animation complètement comme ça. Avec des courbes et donc des dessins fixes qu'on va faire bouger. Soit pour rajouter des interpolations et des mouvements de ce genre là. Par dessus de l'animation traditionnelle image par image. Et là c'est un exemple très très simple. Mais je peux vous montrer un exemple un peu plus complexe. Avec cette animation là qui est composée uniquement d'images fixes. Et de calques de transformation. Avec toute une hiérarchie. Des calques de transformation dans d'autres calques de transformation. Pour avoir le personnage qui bouge. Et ensuite cette animation là qui bouge dans le vaisseau par exemple. Au niveau des couleurs maintenant ça se passe ici. Donc vous appuyez sur le cercle de couleurs. La roue chromatique vous pouvez choisir rectangle ou carré. Évidemment vous modifiez ici et là. Ici on a les curseurs qui sont modifiables. La valeur hexadécimale et les palettes. On peut créer différentes palettes. On peut les supprimer, les exporter. Et là par exemple si je veux créer une palette pour ce personnage là. Je prends la pipette. Je sélectionne une couleur. Je l'ajoute. Une autre couleur. Je l'ajoute etc. Et je peux ensuite aller renommer cette palette là. Monstres. Pour avoir toujours les bonnes couleurs pour mon personnage. Au niveau des exports dans Calipay Mini. Ça se trouve dans les paramètres ici. Dans le panneau exporter. On peut choisir la portion qu'on va exporter. Regarder l'image courante etc. Deux types séquences images. Et ensuite on peut exporter soit un fichier Calipeg. Soit une séquence PNG. Du TGA, du PSD, du MP4, du HEVC avec transparence. Du GIF mais aussi du GSON. Pour aller vers Toon Boom Harmony, Adobe After Effects, TV Paint Animation. Du OCA pour aller vers Blender. Ou du XDTS pour aller vers Clip Studio Paint. Toei Digital Exposersheet. Ou OpenToonz. De cette façon Calipeg Mini peut être utilisé tout comme Calipeg pour commencer un projet. Par exemple faire uniquement l'animation rough. Et l'envoyer ensuite vers votre studio, vers votre ordinateur. Pour continuer votre travail. Au niveau des exports, on a aussi des noms de fichiers. Qu'on peut modifier comme ça. Pour définir la nomenclature des noms de fichiers quand on exporte une séquence PNG. On peut aussi importer des séquences PNG. Importer des PSD. Importer des images aussi. Par exemple ici je rajoute une feuille. Et ensuite je vais aller importer. Depuis l'album photo. Une image par exemple celle-ci. Que je vais pouvoir aller modifier. Avant de valider. La transformation. Pour tout ce qui concerne les imports de PSD, de séquences, etc. Je vous invite à aller voir la documentation de Calipeg écrite ou vidéo. Pour créer un cycle, une boucle d'animation dans Calipeg Mini. On va faire ici. Ce qu'on appelle un faux fixe. Donc on va dessiner un dessin. Puis on va faire un autre à peu près à la même place. Trois ou quatre fois comme ça. Ensuite je vais sélectionner toutes les feuilles de ce calque. Les faire durer par exemple 4 images. Et ensuite je dois sélectionner à nouveau toutes ces feuilles. Puis créer un cycle ici. Ensuite je vais pouvoir étendre le cycle. Là par exemple je dépasse la limite de mon plan au niveau de la durée. Donc j'appuie long ici. Et j'étends. Ou alors je peux aller n'importe où, taper sur le marqueur, puis faire point de sortie. Et là je vais décider de m'arrêter à un des traits blancs. Qui est la limite de la répétition d'un cycle. Et voilà de cette façon là j'ai créé un cycle dans Calipeg Mini. Une autre fonction qui peut être intéressante. C'est le fait de dessiner pendant la lecture de l'animation. Donc là je vais juste aller cacher ce calque là. Créer un nouveau calque dessin. Je suis arrivé dans les calques, c'est pas très grave. Créer une nouvelle feuille avec un double tape. Que je vais faire durer ici 24. Et que je vais diviser en pas de 1 par exemple. Je me retrouve donc avec 24 feuilles. Je vais choisir une couleur un peu orange. Comme ça. Je vais aussi changer la couleur de la toile ici. Avec ce bouton là. Et ensuite je lance la lecture et je vais aller dessiner comme ça. Et de cette façon là on peut créer des effets assez rapidement. Qui peuvent servir pour de l'animation uniquement dessinée. Ou alors pour faire des effets par dessus une vidéo par exemple. Passons maintenant au studio dans Calipeg Mini. Qui est encore une fois très similaire à exactement pareil que dans Calipeg sur iPad. On a nos plans ici. Nos scènes en dessous. Et nos dossiers encore en dessous. On a différents menus ici. Pour renommer, compresser, etc. Pareil pour les scènes. Et pour les dossiers. Pour créer une scène. Je fais un appui long sur un des plans. Je glisse sur un autre. Et je peux créer une scène. Par exemple ici. Scène 01. Ça m'a créé une scène là. Je peux choisir un autre plan. Le glisser ici. Rajouter un nouveau plan. Depuis ma scène directement. Pareil pour les dossiers. Long touch. Appui long. Je glisse. Dossier. Etc. Je peux sélectionner plusieurs plans. Et taper sur plus. Pour pouvoir les dupliquer. Les compresser ensemble. Les exporter. Les grouper. Ou retirer les labels de couleurs. Voir même les supprimer. Donc là par exemple. J'exporte trois plans à la fois. Et je peux choisir ici. De les exporter par exemple en MP4. Pour exporter trois vidéos en une fois. J'ai également des filtres. Ici. Donc par exemple. Je veux mettre seulement les plans compressés. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Je peux réinitialiser les filtres. Je peux filtrer par couleur. Par exemple là. Je pense qu'il n'y a rien pour l'instant. Mais si je vais ici. Et que je fais OK. J'ai rajouté un label. Et donc dans les filtres. Il apparaîtra maintenant. Et ces labels là. Permette de catégoriser les plans. Par exemple celui-ci. Serait encore à faire. Celui-ci. Aurait besoin d'une correction. Et c'est une façon de vous organiser plus facilement. Il y a aussi une barre de recherche. Ici. Qui vous permet soit d'aller directement dans le plan. Soit de faire un appui long. Et de le montrer dans le studio. Vous pouvez choisir l'ordre de classement. Alphabétique. Fichier les plus récents. Ou ordre défini par vous et vos changements. On peut aussi compresser les plans. Pour les rendre plus petits. Et qu'ils prennent moins de place. Pendant qu'on ne les utilise pas. Par exemple ici. Je passe de 642 mégas. A seulement 2,43 mégas. Ce qui est vraiment beaucoup plus petit. Et dès que j'en ai besoin à nouveau. Je le décompresse. Pour pouvoir travailler dessus. On a aussi le bouton importer. Qui permet soit de prendre une vidéo. Ou une photo directement. Avec la caméra. D'aller dans les albums photos. D'aller dans les fichiers. Ou d'importer une séquence. CaliPeg Mini est un studio d'animation complet. Pour votre iPhone. Mais il peut aussi être utilisé. En tant que télécommande. Pour contrôler l'animation. Sur votre iPad. Pour ça. Il faut mettre à jour CaliPeg. Sur votre iPad. Depuis l'App Store. Et ensuite. Allez dans les réglages ici. Et vous aurez un onglet télécommande. Depuis cet onglet. Activez la télécommande. Ici. Dans CaliPeg Mini sur iPhone. Cliquez sur les réglages. Télécommande. Vous pouvez décider du nom. De votre iPad. Ici. Et du nom de votre iPhone. Ici. Et ensuite. Vous avez deux solutions. Pour les connecter. Soit. Découvrir les appareils. iPad Ben apparaît donc ici. J'appuie dessus. Je dois accepter. Du côté de l'iPad. Et maintenant. Les deux sont connectés. Et la deuxième solution. C'est de scanner ce QR code là. Depuis CaliPeg Mini. Pour faire la connexion. Entre les deux appareils. Ici. Tout est donc connecté. Et je peux aller faire défiler. Mon animation. Depuis le téléphone. Ça marche bien sûr. Sur les différents calques. Alors ici. Je suis en image par image. Donc je préfère être en feuille par feuille. Ici. La sensibilité est trop haute. Donc je vais aller baisser la sensibilité. Qui va me permettre de naviguer un peu plus facilement. On a différents types de flip dans la télécommande. Ici. C'est le flip circulaire. Donc on appuie n'importe où. Et on peut tourner comme ça. Ici. C'est le flip linéaire. Qui fonctionne de cette façon là. Et enfin. La télécommande. Qui permet de jouer l'animation. De la stopper. De rajouter des feuilles. Alors là. Je vais vous montrer. Un peu plus clairement. Voilà. Ici. J'ajoute des feuilles. On peut aller sur la feuille suivante. Ou précédente. Et on définit bien sûr. Si on va d'image en image. De feuille en feuille. Ou de marqueur en marqueur. Le plus souvent. Je reste de feuille en feuille. De mon côté. Et on peut aller à la première image. Ou à la dernière image. Dernière chose. On peut aussi régler. Le fait d'être en boucle. Ou non. Dans le flip. Pour vous montrer. Par exemple là. Si je ne suis pas en boucle. Je peux flipper. Jusqu'à la fin. De l'animation. Mais pas après. Et par contre. Si je passe en boucle. Je vais pouvoir passer. De la fin au début. Et du début à la fin. Dans la même boucle. Le but étant bien sûr. De dessiner d'un côté. Et de défiler avec l'autre main. Et pour sortir de la télécommande. Vous pouvez soit appuyer ici. Fermer la télécommande. Soit aller. Dans les options. Sur l'iPad. Télécommande. Désactiver la télécommande. Vous retournerez alors. Sur le studio. Dans Calipac Mini. Et vous pourrez continuer. A l'utiliser. Comme studio d'animation. Vous savez maintenant. Comment utiliser Calipac Mini. Sur votre iPhone. Pour faire vos animations. Pour rappel. Calipac Mini. Est disponible sur l'App Store. De votre iPhone. En tant qu'achat unique. Si vous aimez Calipac Mini. Vous pouvez laisser une note. Et un commentaire. Dans l'App Store. Ça peut vraiment nous aider. Et si vous avez une question. N'hésitez pas à la poser. En commentaire. Et si votre question. Concernant Calipac. Et les appareils Android. Sachez qu'on est en train. En ce moment. De développer Calipac. Pour les tablettes Android. Et qu'on va probablement. Développer Calipac Mini. Pour les téléphones Android. Pour vos animations sur Calipac. Et Calipac Mini.